Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochronoff. Aujourd'hui, je vais vous parler de Can't Stop. Can't Stop est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 20 minutes. Can't Stop est un jeu dans lequel les joueurs incarnent des moines qui font la course pour arriver en tête des 11 piques qui composent leur montagne. Le premier d'entre eux qui arrive à arriver le premier sur 3 piques différents a gagné la partie. Can't Stop est un jeu de stop ou encore, c'est-à-dire qu'à mon tour de jeu, je vais pouvoir jouer autant de fois que je le souhaite et faire progresser petit à petit mes moines. Mais attention, il y a certaines situations où je ne pourrai plus faire progresser mes moines et dans ce cas-là, je serai obligé de m'arrêter et toute la progression que j'aurai fait jusqu'à présent sera perdue. Il faudra donc trouver le bon moment pour s'arrêter et sécuriser les progrès qu'on a déjà fait. Alors comment est-ce que cela se passe ? Quand vient mon tour de jouer, je commence par jeter les dés. Les dés vont pouvoir ensuite être regroupés par paire. C'est-à-dire que je peux faire ici 6 et 1, 7 ou 6 et 5, 11. J'aurais pu tout à fait faire 12 et 6. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, 12 et 6. Je n'ai pour l'instant aucun moine sur les colonnes correspondant par les résultats obtenus par les dés. Dans ce cas-là, comme j'ai des moines disponibles, je vais pouvoir les rajouter sur les colonnes en question. Si jamais je rejoue et que je fais de nouveau ces valeurs-là, je pourrais avancer les moines en question. Mettons que je rejoue. Je choisis de continuer. Cette fois, j'ai fait 4 et 1, je peux faire 5 et 5 et 1, 6. Avec 5 et 1, 6, je peux avancer mon moine qui est déjà là. Et avec 4 et 1, il va me falloir en placer un nouveau. Comme toujours, je peux continuer ou je peux décider de m'arrêter. Si jamais je décide de m'arrêter, je vais placer des pions de ma couleur sur chacune des cases d'arrivée de mes moines. Et leur passer la main à mon voisin. Lors des tours suivants, quand je recommencerai à jouer, si jamais je dois placer des moines sur les colonnes sur lesquelles j'ai déjà des pions, je les placerai sur la case suivant les pions. J'ai donc un petit peu sauvegardé ma progression. Pourquoi est-ce qu'il est important de sauvegarder sa progression et pourquoi il faut parfois s'arrêter ? Tout simplement, si lors d'un G2D, je ne peux pas faire de paire me permettant de rajouter un nouveau moine ou de faire avancer un moine déjà présent, j'ai perdu. Je dois enlever les trois moines du plateau, passer la main à mon voisin et ne pas toucher à mes pions déjà sur le plateau. J'ai donc perdu toute la progression que j'avais pu faire pendant mon tour. Dès qu'un joueur arrive au sommet d'une des colonnes et qu'il choisit de mettre fin à son tour, c'est-à-dire que s'il continue à jouer et qu'il perd, il perdra cette possibilité, s'il choisit de mettre fin à son tour, il valide la colonne, elle est pour lui, elle est gagnée, ce sera une des trois colonnes dont il a besoin pour la victoire, et tous les autres seront retirés de la colonne en question, plus aucun moine ne pourra y monter. De toute façon, elle est remportée par un des joueurs. Comme on le voit, il y a des colonnes qui sont plus courtes que d'autres, mais évidemment, cela correspond aux colonnes qui sont plus difficiles à réaliser avec les dés. Ce n'est pas forcément des colonnes qui sont plus faciles à avoir. Can't Stop, c'est donc un jeu où il va falloir gérer sa chance. A chaque tour, je peux jouer autant de fois que je le souhaite, mais si jamais je pousse ma chance trop loin, je perdrai tous les gains que j'ai eus ce tour-ci, et donc il faudra recommencer comme si je n'avais pas joué, ce qui est un petit peu dommage. Il va donc falloir faire bien attention à ce que font nos adversaires aussi, peut-être ne pas forcément faire la course sur les mêmes colonnes qu'eux, ou parfois prendre un petit peu plus de risques si on veut essayer de leur passer devant. Voilà, vous savez presque tout sur Can't Stop maintenant. A vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501